Quand j'étais fatigué, les gens me critiquaient, m'avaient à m'aider. Donc, mon objectif était de me coucher de m'aider. Toutes les gens qui me critiquaient, devaient être mon fuel durant mon workout. Avec le temps, j'ai perdu tout de suite. La partie plus difficile, c'était ma douceur. Tu sais quand tu disais, tu es en flexion sur les mains, je monte genou, tu sais poitrine. Tu vois la peau ? Non. Je faisais mon dernier surgery en janvier. Waouh, c'est extraordinaire, c'est incroyable. J'ai été éloigné par ma vie depuis ma vie. Les gens m'avaient à m'aider. J'étais à manger un lot de junk food. C'était comme chips, sodas, processed foods, nuggets, french fries. Le seul exercice que je faisais était de marcher, pour aller à l'école, aller à la bus, et aller à la maison. Je me suis toujours en train de porter des blagues. J'ai toujours en train de porter des blagues. J'ai toujours en train de porter des blagues. Parce que quand ils ont vu, ils me critiquaient, ils me critiquaient, me polaient, me laugh. Même dans le verre, j'étais toujours en train de porter des blagues. Je m'avais tous les regards. J'étais en train de porter des blagues. Je me suis en train de porter des blagues. Et j'ai toujours en train de porter des blagues. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de l'héritage. C'était très simple. Je faisais du sport et de la diet et de la sport. Et on repère le retour. Avec le temps, je perdais mon corps. 99% de la croissance de sa croissance est en tête. Mais une croissance est prête, la croissance de sa croissance n'est pas si compliquée. Au mon plus, je me suis mis à 445 lbs. J'ai eu l'air au niveau, mais je me suis mis à 286 lbs. J'ai eu un ami qui n'a pas voulu reconnaître moi après 9 mois. Quand j'étais allé dans son appartement, il m'a dit « qu'est-ce que tu fais ? » Et c'était très drôle de voir son face. La partie difficile était ma loose skin. J'ai eu trois surgeries. Je suis heureux avec les résultats parce que quand j'ai vu le point où j'ai commencé et où je suis maintenant, je suis heureux avec les résultats. Aujourd'hui, je vais rencontrer Romain, le coach de gym. J'ai préparé mon équipement de boxing. Je vais prendre une bottle d'eau. C'est très important. Et on va rencontrer à un stadium pour faire un petit train de boxing. Je vais lui montrer mes résultats. Qu'est-ce que je peux croire qu'il faisait ce poids-là ? Franchement, non. En fait, j'ai découvert ça quand il faisait un exercice. Il est venu à un de mes cours. Il faisait un exercice musculaire et son tee-shirt s'est levé. J'ai vu pas mal de peau sur son corps. Ce que je pense de cette transformation, c'est incroyable. C'est inimaginable. Pour moi, je n'aurais jamais cru. J'ai mis de la crème ce matin pour le sport. Tu vois, je peux te montrer cela aussi. Tu sais quoi, tu faisais en flexion sur les mains, je monte le genou, tu sais, poitrine. Vous voyez la peau ? Non, regarde, c'est sur cette photo, non ? Il y a à voir et tu sais l'excès de la pelle. Ouais, ouais, c'est pareil. Un sacré job, un médecin, là. Même celle-là. Ce que je pense de ces résultats, c'est qu'il y a juste un mot à dire. Waouh, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Son apparence maintenant, c'est un beau gosse, mais attention, il est incroyable. C'est un mec qui va que de l'avant. Donc avec un mec comme ça, bien sûr qu'on a envie de regarder, d'attendre et d'attendre et de voir l'évolution. Ma future goal, c'est complètement d'aller au bodybuilding. Mais ma goal, c'est complètement de rébuilder mon corps. C'est un autre facteur funny. Avant, j'étais trop concentré sur mon poids et j'ai voulu perdre le poids. Et maintenant, ma goal, c'est de gagner le poids. Losser le poids a vraiment changé ma confiance. J'ai dit à moi, tu es capable de faire ça. Et j'aimerais vraiment mettre des challenges devant moi. pour me mettre dans la meilleure situation, pour voir ce que je suis capable de faire. Mon dernier conseil serait juste de croire en toi-même. Chaque fois, les gens qui vous critiquent, utilisent ça comme un fuel pour votre travail ou votre goal.